Et Popé Aldo qui suit toujours côté corde avec des ressources de même qu'Embrot Gigi toujours sur une troisième ligne côté corde, Etoile de Beauvoir toujours cinquième alors qu'à l'extérieur tente toujours de se rapprocher Hermione Denab le numéro 9 mais qui reste en suspension, trois poliches de front pour pénétrer dans la ligne droite finale. Erra du Chinois côté corde, Epona des Neusiers au centre et s'écartant un petit peu le numéro 9, Hermione Denab qui va tenter de poursuivre son effort jusqu'au bout avec le numéro 2, Popé Aldo qui attend de trouver l'ouverture, elle va pouvoir maintenant le trouver, numéro 3, Embrot Gigi qui a trouvé également l'ouverture. Amélie droite, Embrot Gigi qui vient de plus en plus vite maintenant et Popé Aldo reste un peu là, Elio Tira finit bien côté corde, Embrot Gigi qui prend le meilleur à quelques mètres du poteau et qui file vers la victoire maintenant, le 3, Embrot Gigi qui va s'imposer, déférer les 4 pieds pour la première fois. Eolia Tira, le numéro 4, déférer les 4 pieds elle aussi sera deuxième pour la troisième place, elle sera propriété d'une courageuse Epona des Neusiers, le numéro 16. 3, 4, 16 et 7 pour l'arrivée de la sixième course, ici victoire pour le numéro 3, Embrot Gigi qui l'emporte avec Julien Raffestin à son soul qui est la deuxième place pour Elio, Elio Tira. Epona des Neusiers numéro 16 ne démérite pas après avoir fait quasiment le dernier tour en épaisseur et prend la troisième place et termine devant le numéro 7, Embrot du Stade. Allez avec Julien Raffestin, Julien félicitations, une drive au pied-le-vier qui se solde par une victoire. Bah ouais ouais c'est un petit peu chanceux, la Scrébasse m'a appelé ce matin pour me demander de remplacer, en me disant que la Jument elle avait une bonne chance, elle était parfaite, vraiment top top, pour finir c'était assez impressionnant, elle allait très vite. Merci Julien. Voilà victoire obtenue au pied-levé pour Julien Raffestin avec son numéro 3, Embrot de Gigi, qui a fait facilement la différence pour finir. Regardez elle est très aérienne, a déféré les quatre pieds, elle a fait belle impression. Sous-titrage ST' 501 Autostart accélère, le favori devrait bien partir, Embrot de Gigi, Embrot de Gigi qui s'est montré la plus véloce et qui va tenter de prendre les commandes de l'épreuve assez rapidement. Embrot de Gigi donc qui passe en tête pour aborder le premier tournant, avec en deuxième position Étoile de Beauvois qui lui met la pression. Eolia Tira est en bonne place, alors qu'on est parti lentement avec Epona de Neuzy, qui se retrouve en dernière position des collègues. Explorer Queen a complètement raté sa mise en jambe avec également Epona du Château, le numéro 5. Embrot de Gigi seul en tête pour aborder le premier tournant, on s'est placé dans son sillage avec Eolia Tira, alors qu'à l'arrière du peloton suite à un mouvement, elle que City Blue a fait la faute. Du mouvement il y en a, avec le numéro 2, Epopé Aldo, qui se rapproche désormais, qui vient à hauteur d'Embrot de Gigi pour sortir du premier tournant. C'est au tour maintenant d'Era du Chinois de se rapprocher à l'extérieur en troisième épaisseur, alors qu'Etoile de Beauvois est juste derrière les premières, accompagnée par Eolia Tira, qui elle reste côté corde dans le dos de la jument de tête. Ami peloton, le numéro 7, Embrot du Stade. Peloton qui passe devant les tribunes, alors qu'elle est numéro 12, 5 et 15 ont été disqualifiés, et que le 16, Epona des Neusy, ferme toujours la marche devant les tribunes. Embrot de Gigi qui a l'avantage, un peu brillante, qui va laisser passer sans doute Erra du Chinois, alors que le 2, Epopé Aldo, se rapproche. Quatrième position pour Eolia Tira, le long de la corde, le numéro 4, avec Etoile de Beauvois, qui progresse sensiblement à son extérieur, en voiture Simone venant ensuite avec Embrot du Stade. Euphoria Carnois, le numéro 14, s'est sensiblement rapproché, le 10 a été disqualifié, elle que City Blue. Un dernier passage en face, avec une accélération d'Epopé Aldo, le numéro 2, qui vient donc de relayer Erra du Chinois, par le jeu des relais justement Embrot de Gigi, qui était en tête tout à l'heure, trotte désormais sur une troisième ligne côté corde, devant Eolia Tira, alors qu'à l'extérieur est toujours bien placée Etoile de Beauvois, en cinquième position, devant Envoiture Simone et Embrot du Stade. On repasse en tête avec Erra du Chinois, le numéro 8, qui vient de solliciter un relais. On tente de progresser avec Etoile de Beauvois, qui vient en deuxième position, Epopé Aldo, troisième côté corde, devant Embrot du Stade, alors qu'on revient de l'arrière du peloton avec Epona des Neusy, le numéro 16, qui tente un bel effort avec Laurent Verva, Epona des Neusy, qui vient pratiquement rejoindre en tête de l'épreuve Erra du Chinois. Laurent Verva contre Pierre-Yves Verva, entre les deux, se trouve toujours Etoile de Beauvois, côté corde, Épopé Aldo, précédente encore la favorite Embrot de Gigi, le peloton est bien groupé désormais, alors qu'elles vont aborder le tournant final. On va vite en tête cette fois-ci, avec toujours Erra du Chinois, le numéro 8, Poulich, qui n'a toujours pas gagné, de plus en plus fort, Epona des Neusy à l'extérieur, qui semble vouloir prendre l'avantage. On se rapproche également avec Hermione de Naples, le numéro 9, la casacque violette qui vient très fort, Etoile de Beauvois, et toujours juste derrière les premières, avec Epopé Aldo et Embrot de Gigi. Rien n'est fait, elles sont bien groupées pour sortir du tournant final, avec le numéro 8, Erra du Chinois, qui est bien reparti sous l'attaque d'Epopé Aldo, qui suit toujours côté corde, avec des ressources, de même qu'Embrot de Gigi, toujours sur une troisième ligne, côté corde, Etoile de Beauvois, toujours cinquième, alors qu'à l'extérieur, tente toujours de se rapprocher. Hermione de Naples, le numéro 9, mais qui reste en suspension, trois Poulich, deux fronts pour pénétrer dans la ligne droite finale. Erra du Chinois, côté corde, Ipona des Neusiers au centre, et s'écartant un petit peu le numéro 9, Hermione de Laples, qui va tenter de poursuivre son effort jusqu'au bout, avec le numéro 2, Epopé Aldo, qui attend de trouver l'ouverture, elle va pouvoir maintenant le trouver, numéro 3, Embrot de Gigi, qui a trouvé également l'ouverture. Amélie droite, Embrot de Gigi, qui vient de plus en plus vite maintenant, Epopé Aldo reste un peu là, Elio Tira, finit bien côté corde, Embrot de Gigi, qui prend le meilleur à quelques mètres du poteau, et qui file vers la victoire maintenant. Le 3, Embrot de Gigi, qui va s'imposer, déférer les 4 pieds pour la première fois. Et Olia Tira, le numéro 4, déférer les 4 pieds, elle aussi sera deuxième pour la troisième place. Elle sera propriété d'une courageuse, Epona des Neusiers, le numéro 16. 3, 4, 16 et 7 pour l'arrivée de la sixième course. Ici, victoire pour le numéro 3, Embrot de Gigi, qui l'emporte avec Julien Raffesta à son sulki, la deuxième place pour Elia Tira. Epona des Neusiers, numéro 16, ne démérite pas après avoir fait quasiment le dernier tour en épaisseur, et prend la troisième place et termine devant le numéro 7, Embrot du Stade.